Ed Broadbent avait prévu passer sa vie à enseigner la politique. Il l'a plutôt marquée à sa façon. Né à Oshawa, en Ontario, de parents conservateurs, il a plutôt choisi la gauche, étant d'avis que l'État doit jouer un rôle de premier plan dans la vie des Canadiens. L'IA est une réponse politique, humanitaire et honnête à nos injustices actuelles. C'est en 1968, en pleine Trudeau-Manie, qu'Ed Broadbent se lance en politique. À ses yeux, Pierre-Éliott Trudeau est trop conservateur, pas assez progressiste. Il est élu député d'Oshawa et deviendra sept ans plus tard chef du NPD, une formation qu'il propulsera vers des sommets de popularité jusque-là inégalée. Charismatique, Ed Broadbent se taille une réputation de politiciens honnêtes et aimables. Je voudrais souligner la réalité de la nouvelle province, pour nous, la province de Québec. Il n'a jamais réussi à remporter de siège dans la belle province. Il est, dans les années 80, le chef de parti le plus populaire au Canada, au point où, un an et demi avant les élections de 1988, le NPD domine dans les sondages. C'est un niveau exceptionnel. Nous avons l'intention de continuer nos efforts. Le pouvoir paraît à portée de main pour Ed Broadbent. Le débat sur le libre-échange viendra tout changer. L'opposition des libéraux au projet du gouvernement Mulroney redonne vie au parti de John Turner. Le NPD remportera tout de même 43 sièges, soit un nouveau sommet pour le parti. Un an plus tard, Ed Broadbent annonce son retrait de la politique. Et le NPD connaîtra des années de vaches maigres. À la course au leadership de 2003, l'ex-leader donne son appui à Jack Layton, qui prend les rênes du parti. Puis, l'année suivante, surprise. À l'invitation de Jack Layton, Ed Broadbent effectue un retour comme député. Il quittera toutefois deux ans plus tard pour s'occuper de sa femme, alors mourante. Même à la retraite, Ed Broadbent demeurera une figure influente. À la fin 2008, par exemple, il participe aux négociations qui ont mené à la formation d'une coalition visant à remplacer le gouvernement conservateur minoritaire. Lors de la course au leadership de 2011, il donne son appui à Brian Topp, qui s'est toutefois incliné devant Thomas Mulcair. Ed Broadbent laisse dans le deuil un beau fils, une fille adoptive et quatre petits-enfants. Le NPD vient de perdre une des figures les plus marquantes de son histoire. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.